Toute la nuit, les bénévoles de la protection civile ont été mobilisés pour l'accueil d'urgence. Jusqu'à 130 personnes ont été hébergées au stade Coubertin à Cannes et une trentaine au gymnase Sauvégo à Cannes-sur-Mer. Ce matin, les hébergements ont pu fermer. La protection civile avec des renforts de plusieurs départements s'attellent au nettoyage. On va écouter Jérémy Crinchand, le directeur départemental de la protection civile, interrogé tout à l'heure par Manon Amiau. Nous sommes ici à la zone commerciale du géant à Mandelieu. C'est ici qu'est les opérations de la protection civile s'orchestre. Nous sommes avec Jérémy Crinchand, vous êtes le directeur de la protection civile 06. Expliquez-moi, quelles sont vos missions et par quoi vous allez commencer là tout de suite ? On vient de commencer les missions de pompage et de nettoiement. C'est le retour à la vie normale. Tous les bénévoles de la protection civile des Alpes-Maritimes sont pour l'instant mobilisés sur ce secteur pour aider la population sinistrée. Pourquoi ici particulièrement ? Le secteur de Mandelieu est un secteur qui a été très touché. Une rue juste derrière ici qu'on connaît bien malheureusement puisque c'était la même rue qu'en 2015. Les moyens de pompage et les moyens de nettoiement sont lourds puisque ça va être du travail très très long qui va s'orchestrer. Et donc voilà pourquoi ici ? Parce que Mandelieu est une zone très touchée. Vous apportez aussi un soutien psychologique aux sinistrés ? Oui c'est une des missions de nos bénévoles. Les bénévoles de la protection civile sont formés au premier secours socio-psychologique. Ici notamment on en a énormément besoin. Donc on a constitué dès le début des équipes socio-psychologiques qui donc vont à la rencontre de la population. Quelles seront les suites dans les prochains jours ? Dans les prochains jours on attend des moyens nationaux de la protection civile. Une montée en puissance très rapide dès ce soir et dès demain avec tous les départements français qui sont mobilisés. Merci beaucoup Jérémy Crinchon. Alors vous l'aurez compris les opérations continueront donc toute l'après-midi mais aussi tous les jours qui viennent.